J'ai appelé M. Ariel. J'ai appelé M. Ariel. J'ai appelé, j'ai appelé, j'ai appelé. Je m'avais dit combien d'appels qu'il me fait. Le public n'a pas dit à mon cher, au son... Le public n'a pas traité, il me donnait pas de qui bagarre. Et finalement, il a répondu vers les 11h30 du soir. Et puis j'ai dit à M. Ariel, le Premier ministre. Premier ministre, une situation qui a développé là, avec question de juge et autres, etc. Je ne devais pas là avec deux bagarre fondamentales. Première, c'est ça. Moi même, je ne dis pas que j'ai appelé. Au lieu que j'ai appelé une question ADNP pour faire ça, vu que je n'ai pas de solution pour pouvoir, ou même seul, pourquoi ne pas convoquer ou rencontre avec les trois pouvoirs. Et si, gardez pour eux, si vous n'arrivez à que nous consensions tout de suite avec tout acteur politique, la formule consensuelle qui puisse nous permettre... Moi, je n'ai seulement dit si vous n'arrivez à permettre que nous chiquions ensemble... Non, 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 M. le Président. Vous m'excusez. M. le Président. M. le Président. M. le Président. et joseph l'amber en plus qui t'a connu qui konon depuis déjà plus d'un trentaine d'années et côté avant tes premiers ministres nous si ta quelques nefs voilà kaiement pour napeu stratégie et autres et cetera patate katata et autres et cetera pour question pour les ministres et puis jodi amène le bon conseil pour payer et pour choisir pour que à la patote ou rejeter proposition que ma pole a d'un ouvert demain je me dis c'est mal élevé et c'est aidé ça excusez-moi et monsieur le président c'est vrai j'ai et cetera patate alors voilà madame bonhomme pour le bien d'Haïti fini me financement avec moi le réel pour mes ministres pour me dire il a fait dialogue sur le fait dialogue là c'est dialogue là pour de vrai si si c'est là lui-même ou et que c'est n'a pas l'est pas opportun pour c'est n'a impliqué la danme ou même initial parce que ça qui est important pour nous c'est chouin non compromis chouin non consensus pour payer quel que soit un champ faire la formule que n'a utilisé à faire sinon n'a pas obligé de continuer de parler de dialogue n'a pas continué de parler de chita palais autant de fois que le nécessaire parce que il est de notre responsabilité pour nous capables il fait initier un processus côté tout le monde capable de passer la donne et participer la donne pour le bien d'Haïti voilà l'homme fin fait appel là autant l'appel que me fait madame bonhomme pour l'histoire et pour la vérité ma presse ok mais vous j'en présente question le blocage le grand nom c'est pour une mission allemand qui bloquait ça mais ok le blocage à une solution à cette crise réside en ce premier ministre à rien ok mais si mme dame m'a dit nous tous son façon de parler non d'accord pour nous d'accord pour nous dialoguer est ce que n'a pas qu'à faire et puis n'est posé solution à pour les ministres madame bonhomme ou par contre qui est question pour moi je profite de question ça que madame bonhomme fait maintenant pour moi lancé de côté mire à travers radio vision 2000 on appelle sur la mer à tous les acteurs et à tous ceux là qui disposent d'un accord et de ceux là aussi comme de l'hydrée politique et autres et c'était là pour yon kapab konvoké ou de l'union entre yon d'urgence pour yon jwenn ou formule consensuelle que yon kapab impose ou proposé par le premier ministre à rien voilà on profite de profite de disa et madame bonhomme qui m'a dit honnêtement après m'a fin fait appel sa si mou n'yout pas dégajé pour yon parle m'a choisi entre nan sakoum de karine nan mutisme pendant au moins au moins jusqu'à ce que mou n'yout kapab ansan m'antrou yo jwenn solution pour le kisa parce que m'a pas kapab continue à palé en konan vide koum koua sa ma fréation baga intérissé koum koua l'homme de pou moi même avisé avec intérêts immédiats parce que mou konen ou pas d'accord mou intérissé parce que mou sonnet politique tombe kan m mou en baré et poté etc pour être honnête alors la madame bonhomme appel sa mou tout lancé le et que mou souhaité que actua yo tande et que que actua yo mou kouté payo prenne initiative si pommé ministériel constitue à date l'obstacle bouvien au consensus et comme de fête il est l'obstacle à un sou du charpéza ou konen bien et mouna internationale yo et pou karia politik sa so fer et si aïe l'enri l'itagien l'emmè lié par exemple question c'est l'élection vite vite là et bon c'est pas ta c'est pas ta parole c'est pas ta parole parle madame bonhomme madame s'ouvre pouye vénétarie l'aigien comportemental c'est pas se gon kouté quelque part kaptire ficelle la baie parole bon bon la di il faut consensus il faut consensus beaucoup plus large mèche gonzalez arrive la même chose mèche banse kol arrive mèche madame ana arrive etc madame bonhomme ou gen pouprès 10 mission de 10 secrétaire d'état américain peut-être même secrétaire d'état américain peut-être même le secrétaire général de l'onu joseph lambert le président du tiers du sénat n'a peut essayer et rejoindre et là justement pour nous faire refermer émission 1 non après deux trois minutes là pour nous parler justement de 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 l'international nous connaît et rapport est direct là c'est avec carrière l'hérit et lié le premier ministre de portemune qui est sous pouvoir donc pour qui ça est question 1 que premier ministre elle persiste et dans question organisée élection rapidement monté conseil électorale et provisoire alors ce que l'idavit ou que situation sécurité la doué améliorer et je dis à noue se ben monsieur ap valet teren et gon l'autre kote la bandi yo 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 kapeten fa se 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 kanaren et nou bakan ki l'autre kote anko ke yo 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 pra le arrive et pre a l'oske noue la polisa li afe et efo mwen pose question 1 parce que le président du tiers du sénat et joseph lambert lydie jodia et blocage pour solution à crise à ligon non et c'est et le premier ministre elle arrive et refuser et dialoguer et li pavelé pa la moun peut-être li enfle et au fait les libards dissa la même passe peut-être fa a ta et ba premier ministre et outil le préval illustré et pou le li kapabé et ben joe nou entend joe nou consensus et pou sortir le pays de la crise en tout ka po po a décision et non et sans sa et voilà kon abode kesan sa et telefonan li tombe komunikasyon en koupé et nou pa arrive et jouen sénateur joseph lambert et atan joe ve essaye et ba ba essaye sou 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 téléfon pa mdo son ou 5 minute ba fè pou n'poun fini et ba m fè dhigèktouman parce ke et est-ce ke la ton téléfon ba pense sa la en deux secondes et voilà on connaît et l'essa pa yu ve bun game problem téléfon n'a ok c'est à moi je laisse sonner on peut l'optionner bon de lune ou ne pas à service ou bien joseph lambert dit ba gain assez chargé sou téléfonie ou bien ma pe se yon deuxième numéro sinon na pe obige referme et entrevu a il a la ok prezidant prezidant re re le nou ok prezidant lambert oui oui nou ta pale de 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 l'international la prezidant 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 re l'international la téléfon a poun l'apé et repoun a invitation nou pou ke kapap vin fe dialogue pou on sorti de krise alos ke l'international li tre chauffe n'on question monte conseil électorale pou visou à fe éleksyon rapide madame bonome nan tout expériens politik kem gane ou bien kem fe La principale crise que nous avons dans le pays, surtout la crise politique, avec les retombées économiques et sociales, c'est toujours des crises qui naissent à partir d'élections mal faites, ou bien des mondes mal élus, imposées par l'international. Je n'ai pas besoin de retourner sur quelques détails, parce que je n'ai pas suffisamment d'informations. La réalité, je voulais vous dire, Mme Bonhomme, c'est que tout le monde a précipité les questions d'élections. Vous vous souvenez, Mme Bonhomme, à un certain moment de la durée, mes amis, et certains de mes amis, étaient critiqués par le simple fait, dans mes pourparlers, dans mes échanges avec M. González, qu'il y a des questions, ça a été fait. Ils disaient, donnez-nous, est-ce que vous pourrez nous donner la garantie dans combien de temps vous allez pouvoir organiser les élections? C'était en 2021, fin de l'année 2021. Moi, personnellement, je dis que, ah, il n'y a pas de garantie sous délai. Mais de toute façon, il faut essayer pour être capable de garder le plus vite que possible qu'il y ait organiser les élections dans le pays. Parce qu'une transition longue peut créer plus de problèmes dans le pays. Je dis, pourquoi pas en octobre, ou bien novembre, ou bien décembre? Moi, je dis, ah, non, ça, je ne peux pas. Je dis, ah, vous savez, les Américains sont très remontés contre parce qu'il n'y a pas de garantie pour faire l'élection tout de suite dans la fin de l'année 2021. Mme Bonon, même en 2022, en mars, même le conseil électoral ne va pas monter. Alors, ce que j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit oui, même lorsque j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que je ne pouvais pas mentir. C'est ça pour m'y dire, il faut que je m'y dis, pour m'y capable de répéter autant de fois que je m'y vais. La réalité, je ne vais pas dire. Tout à l'heure, tout à l'heure. C'est là où tu es venu, président, et puis l'Amérique est désigné, ou bien le garantie? Lorsque j'ai été désigné par le Sénat, suite à sa résolution, au lendemain de l'assassinat du président, dans la première mission américaine qui était venue ici en Haïti et qui a été conduite par M. González. Alors, voilà, Mme Bonon, de juillet à mars, même le conseil électoral ne va pas être capable de monter, même les conditions de sécurité ne va pas être capable de garantir, au contraire, une pire en pire, et puis, en plus de l'entraînement, dis-moi, et que j'ai dit oui, que je m'y suis capable de faire en décembre. Alors, ce que j'ai réalisé, c'est tout autre. Je n'ai pas capable de précipiter nos questions à l'élection sans que nous n'ont pas gardé préalable, nous n'ont pas gardé pré-outil. Précipiter nos questions à l'élection, oui, nous n'ont pas toujours de travail pour mettre en place, structure, infrastructure, etc., mais il faut que deux pairs vont ensemble de dispositions qu'on prend pour question de sécurité, pour question de sécurité, grand banditisme, etc., sécurité alimentaire, reprise des activités économiques, ou en somme de bagay qui suppose marie avec question, élection en tant que tel. Mais, élection n'ont pas précipité, fèl juste, ou n'ont pas de justifier en réussite mandat madame Lalim comme chef mission binu en Haïti, parce que mandat pas la finie en juillet. On font élection bouillivité, et puis, on quitté, ma petite disée, go moi la madame bonhomme, on quitté Asi, Kokoa, pour Haïti. On quitté Asi, Kokoa, en Haïti, comme ça a été toujours le cas. Et puis, on toujours quitté Zéan pour nous bouillir après, et puis, ça va de mal en pi. Je vous le dis, à la réalité que nous, nous avons fait ça, c'est bien, nous demandons pour que nous avons plus d'intelligence, nous avons fait preuve de plus de pragmatisme, et de plus de droité dans la conduite des affaires politiques de ce pays. Moi, international, international, je vous le dis, c'est plus le parti politique, c'est plus le acteur politique qui est en pays. Et il est temps que Haïtiens vous comprennent que vous avez nécessité pour que vous même vous mettez ensemble. Vous mettez ensemble, et que le peuple Haïtiens vous même, vous avez un comportement pour vous et une réaction pour vous et une attitude intelligente pour vous et une attitude intelligente pour vous et une internationale. Il est capable de ouvrir, de retirer la veste sous vous. Il est capable de retirer la veste sous le premier ministre Ariel, et puis, il est temps que Haïtiens vous comprennent que vous n'êtes pas nécessaire. Est-ce que c'est son petit trou qui constitue une lombrique internationale là, ou bien est-ce que c'est son petit boule qui fait l'ombrique internationale là ? Et c'est l'œuvre que le peuple Haïtiens va comprendre, mais qui mérera que le bras. Voilà, il m'avait dit plus, mais cependant, je suis sûr que le peuple Haïtiens qui m'écoute maintenant a compris le sens et la portée historique de mon message. Merci, Président.